Jeudi 8 octobre, on a lancé une journée d'action à l'initiative de la CGT dans un premier temps au niveau national parce qu'Auchan veut mettre en place un PSE, ce qu'ils appellent eux un plan de sauvegarde à l'emploi. Moi j'appelle ça plus un plan de suppression d'emploi, parce que c'est quand même des suppressions d'emploi derrière qui sont en jeu. Donc il y a une action nationale qui est à croix en ce moment avec les camarades de tout le groupe Mullyer parce que le groupe Mullyer ce n'est pas que Auchan, c'est Auchan, c'est Decathlon, c'est Pimki, c'est le Roi Merlin, etc. J'en passe c'est des meilleurs. Il faut savoir qu'il y a 10% du pouvoir d'achat des Français qui passent dans une entreprise Mullyer. Donc on ne va pas pleurer sur leur sang, ils ont encore de l'argent à mettre de côté, il n'y a pas de souci pour eux. Par contre pour les salariés, il y a pas mal de soucis parce que c'est des suppressions d'emploi, c'est 1475 suppressions d'emploi sur la France au niveau d'Auchan. Derrière, le groupe Auchan a fait un bénéfice de 1,4 milliard l'année dernière et avec la crise du coronavirus, ils se sont bien gavés parce que, comme vous le savez tous, il y a beaucoup de gens qui ont fait des réserves et donc ont été dans les hypermarchés, dans les supermarchés pour faire des provisions ce qui fait que ça a augmenté le chiffre d'affaires de la grande distribution et notamment d'Auchan. Donc c'est un plan social qui n'est pas du tout justifié parce qu'ils font des bénéfices, parce que les actionnaires se sont gavés pendant des années, ils ont reçu 2 milliards de dividendes d'euros. Donc à un moment donné, ça c'est juste inacceptable. Et en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, c'est que l'État leur a financé toutes ces suppressions d'emploi par le biais du CICE qui, à l'origine, c'était quand même pour financer l'emploi, eux, ils s'en ont servi pour supprimer des emplois à hauteur de 500 millions d'euros, rien que pour Auchan. Donc je ne vous parle pas de Décathlon, Duckey, Leroy-Berlin qui eux aussi ont reçu du CICE. Donc la famille Muliez se gavent sur le dos des salariés. Nous, on n'en peut plus parce qu'on a des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus dans les magasins et notamment aujourd'hui au défaut logistique de Cournon où là, c'est carrément 52 suppressions de postes alors qu'ils emploient 80 intérimaires. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment scandaleux. Donc nous, on est là pour dénoncer tout ça, pour essayer de mettre la pression sur la direction générale pour qu'ils revoyent leur plan. Et on fera tout ce qui est nécessaire pour créer le rapport de défense nécessaire, pour mettre les salariés avec nous et les faire reculer. Par rapport au licenciement qu'il veut avoir, est-ce que tu sens pas, si tu veux, un changement de stratégie au niveau commercial ? Parce que bon, il se dit quand même, vu la réussite de tout ce qui est vente par Internet et tout ça, on parle d'éliminer beaucoup, notamment sur la région, le service à prévente et de le supprimer. Ce qu'ils veulent faire, c'est comme Amazon, Cdiscount, pour ceux qui achètent sur Internet, en fait, le SAV, ils ne veulent plus de SAV physiquement dans les magasins. Donc ils veulent supprimer le SAV et ils veulent que les clients, quand ils ont un problème avec leur article, ils le mettent dans un carton et qu'ils l'envoient dans un centre de traitement qui sera national. Donc ça, c'est une première automatisation. La deuxième automatisation, c'est au niveau des caisses. Au niveau des caisses, ils veulent supprimer 70 à 80% des caisses traditionnelles. C'est 70 à 80% de liens humains, de liens sociaux, que les habitants dans le milieu rural, ou les habitants dans les quartiers populaires, ils ont, avec les hôtes et les hôtesses de caisses, ils ont ce petit lien « bonjour, ça va ? » Les personnes qui sont seules chez eux, ça leur permet d'avoir un petit lien humain avec ces personnes-là. Ça, demain, c'est fini. Et je veux même dire qu'ils veulent aller encore plus loin, ils veulent carrément supprimer le paiement en espèces. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens payent uniquement en carte bleue ou par téléphone. La Croix-de-Néra, dans le quartier à Camont-Ferrand, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui payent en espèces dans ce quartier-là, parce que c'est un quartier populaire, ils veulent mettre en place une machine où tu vas arriver avec tes espèces, tu vas mettre tes espèces dans la machine et il va ressortir une carte. Et avec cette carte, tu pourras payer tes comptes dans le magasin. Donc, c'est au niveau lien social et lien humain, ils veulent complètement détruire ce lien social et lien humain, qui pourtant, je pense que le commerce, ça en fait partie, le lien social et lien humain. Même s'il n'y a pas une notion de service public derrière, il y a quand même des liens sociaux qui se créent avec les hôtes et les hôtesses de caisse. Et ça, ils veulent complètement le supprimer. Mais pourquoi ils veulent le supprimer ? Parce qu'ils veulent réduire la masse salariale pour augmenter les bénéfices, pour que les dividendes des actionnaires restent à la même hauteur que les années précédentes. La seule variable d'ajustement pour Auchan, c'est les emplois. C'est la seule variable d'ajustement qui va. Ils ne veulent pas augmenter le chiffre d'affaires, ils veulent baisser la masse salariale pour augmenter les bénéfices et donc augmenter les dividendes des actionnaires. Oui, il est intéressant de t'entendre dire, notamment sur cette salle de biaise, qui quand même détient un maximum d'entreprises en France et ailleurs. Malheureusement, je pense que d'autres entreprises sont visées par ces plans sociaux. On entend parler évidemment de Catlon, de Leroy Merlin. Et ça en est où ? Est-ce qu'on peut envisager, évidemment, dans l'optimisme, de mobilisation totale du groupe, de ces salariés qui vont être licenciés ? Donc ça, c'était l'objectif de cette journée d'action à Croix, dans le Nord, où les délégués syndicaux CGT se sont tous réunis, Leroy Merlin, Pimpy, Decathlon, etc. au siège social de l'AFM. Donc l'AFM, c'est l'association familiale Mulièze. En fait, c'est tous les actionnaires de toutes ces entreprises que détiennent les Mulièze. Donc ils sont 600 actionnaires, donc ils sont tous cousins. Pour eux, c'est formidable. Une fois par an, en fait, ils se réunissent. Et en fait, ils échangent des actions, comme nous, on joue au Monopoly. Ils échangent des actions entre eux. Tiens, je te donne 30 actions de Decathlon. Tiens, je vais te donner 50 actions de Auchan, etc. Donc en fait, ils jouent sur ce groupe, mais juridiquement, ce groupe, il n'existe pas. Nous, c'est ce qu'on veut faire reconnaître, justement, à la CGT, c'est que ce groupe existe juridiquement, pour que quand ils suppriment des emplois Auchan, on puisse les reclasser, ces salariés-là, dans les autres entreprises à Decathlon, le Roi-Marlin, etc. Mais ça, Mulièze ne veut pas en entendre parler. Pour eux, c'est des entreprises qui sont complètement distinctes. Mais quand on remonte au bout du bout du bout, les actionnaires, ce sont les mêmes. Donc c'est une dérive... Enfin, j'allais dire, c'est une dérive du système capitaliste, mais ce n'est même pas une dérive du système capitaliste. En fait, c'est le système capitaliste qui est comme ça. Donc, à un moment donné, nous, on ne peut pas négocier des suppressions d'emplois avec des actionnaires milliardaires qui se gâchent sur le dos des salariés. Donc, nous, c'est pour ça qu'on va mettre la pression des pouvoirs publics, des salariés, des médias, pour informer le maximum de monde, pour essayer de les faire reculer. C'est notre objectif.